Bonjour à tous, nous sommes les auteurs de la méthode de lecture au CP KITESIAM qui sera dans les classes à la rentrée 2023 et nous allons vous faire cette petite présentation donc cet après midi. KITESIAM tout d'abord c'est une méthode qui respecte les programmes scolaires de 2020 ainsi que les recommandations institutionnelles notamment celles que vous connaissez peut-être déjà qui apparaissent dans le guide orange. Il s'agit d'un texte de référence donc paru en 2018 qui instaure le lien très étroit entre l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Il rappelle entre autres que la compréhension c'est la finalité de la lecture et que cette dernière repose nécessairement sur la fluidité et la précision de lecture qui passe par un déchiffrage automatisé. Il met en évidence que la démarche syllabique est la démarche la plus efficace pour apprendre à lire au CP et que les élèves doivent toujours être confrontés à des mots et des textes qu'ils peuvent entièrement déchiffrer. KITESIAM est donc une méthode de lecture qui respecte l'ensemble de ses principes didactiques et pédagogiques mais qui est de plus une méthode efficace et complète, clé en main et modulables, autant pour les enseignants que pour les élèves. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons nous présenter très brièvement. Donc je m'appelle Camille Julien, je suis professeure des écoles, j'ai enseigné pendant plusieurs années en Haute-Savoie dans des classes de CP. Je suis aussi l'auteur du blog Chat d'école qui a pour vocation de partager des ressources pour les professeurs des écoles, notamment de CP. Et depuis la rentrée 2022, je suis conseillère pédagogique dans l'Académie de Lyon où je m'occupe des formations en français, notamment des animations pédagogiques, que ce soit autour du geste d'écriture ou encore de la lecture au CP. Bonjour, moi je suis Françoise Cléret, je suis orthophoniste et auteure de matériel de rééducation. Je suis également auteur en littérature jeunesse. Bonjour, je suis Émilie Martin, je suis orthophoniste et je travaille dans le même cabinet que Françoise. J'ai exercé en CESAD avec des enfants porteurs de troubles du comportement et du spectre autistique. Avec Françoise, nous sommes les auteurs de la méthode de lecture paréo-décodage, mais aussi de deux ouvrages de pédagogie pratique chez Hachette, accompagner les élèves différents dans ma classe et repérer et accompagner les élèves atypiques dans ma classe. Nous avons également développé un matériel d'apprentissage du lexique orthographique qui se nomme le mentaliste. Alors la méthode Kitesiam travaille à la fois le code, l'étude de la langue et la compréhension. Elle s'appuie sur différents supports, un manuel de lecture qui contient l'entraînement quotidien en lecture, mais aussi les leçons de vocabulaire et de grammaire et des textes différenciés qui permettent de travailler la compréhension de textes lus. C'est le manuel qui fait le lien entre l'école et la maison. Donc la méthode propose également une pochette d'activités qui contient des livrets pour travailler le code, l'étude de la langue et la compréhension de textes entendus, des albums déchiffrables pour travailler la compréhension tout au long de l'année, un cahier d'écriture qui suit la progression de la méthode, une boîte de jeux contenant tout le matériel de jeux et de manipulation qui accompagne la méthode, et enfin un guide ressources qui contient l'ensemble des fiches de préparation détaillées, des photo fiches également à télécharger, qui sont les ressources du guide en fait. Donc elles sont réservées aux acheteurs du guide papier qui proposent des fiches de différenciation haute et basse pour le code, des fiches de consolidation, des bilans, des exercices de compréhension écrite et orale, mais aussi un powerpoint animé. Alors quels sont les points clés de la méthode ? Donc la méthode s'appuie sur deux personnages, Kitt et Siam, dont les enfants vont suivre les aventures tout au long de l'année. Ceci va permettre de créer un lien affectif avec les élèves et de procurer le plaisir de lire, élément essentiel pour soutenir la motivation. Nos deux héros, chat et chien, forment un duo atypique et plein d'humour qui sont tous les deux élèves dans la classe de loulou le loup. Ces personnages évoluent dans un monde anthropomorphique, ce qui facilite l'identification, et les élèves retrouveront pour chaque graphème un petit texte racontant les aventures de nos héros et à chaque demi-période des textes plus longs. Par ailleurs, les trois premiers des cinq albums associés à la méthode sont également dédiés aux aventures de Kitt et Siam, et ces lectures permettront la mise en place d'un travail en compréhension orale et écrite. Kitt et Siam est une méthode syllabique par entrée graphémique. Cela signifie que les élèves sont amenés à observer et à étudier les graphèmes pour les mettre en lien avec les phonèmes et non l'inverse. Comme nous l'avons précisé en introduction, cela correspond aux recommandations officielles de l'Éducation nationale. La méthode s'appuie sur une démarche simple et ritualisée à la fois pour les enseignants et pour les élèves, ce qui permet d'installer un climat serein, rassurant et propice aux apprentissages. Et puis, la méthode Kitt et Siam inclut le travail de la langue parce qu'il est établi que les élèves progressent davantage lorsqu'ils ont des connaissances linguistiques précises en vocabulaire, en orthographe et en grammaire. La progression d'études de la langue est en adéquation évidemment avec celle du code. Les élèves s'approprient des notions orthographiques et grammaticales dès le début de l'année et étudient la structure d'une phrase simple. Des séances spécifiques sont consacrées au lexique, ce qui permet aux élèves d'enrichir leur vocabulaire et de créer des corpus de mots au fil de l'année, qui seront utiles notamment en production d'écrits. En parallèle, les élèves étudient aussi des stratégies de compréhension sur des textes résistants qui sont lus par l'enseignant. Il s'agit principalement de récits issus de la littérature de jeunesse, mais aussi de textes plus courts et qui permettent d'introduire différents genres et styles littéraires, comme les recettes de cuisine, les lettres ou encore un article de presse. Ces stratégies de compréhension, étudiées principalement à l'oral, ont pour but d'enseigner aux élèves comment comprendre un texte, mais aussi de maintenir leur intérêt pour les belles histoires entendues, comme celles qu'ils écoutaient en maternelle finalement, et de développer une culture littéraire riche. L'écoute de textes écrits est également une première étape avant la rédaction de textes. Ils aident à concevoir des phrases écrites et à les mettre en forme, à utiliser le niveau de langue adaptée, par exemple, mais aussi à étudier en contexte les notions d'étude de la langue. On retrouve ce travail autour de la compréhension dans le livret dédié, bien sûr, mais les stratégies sont également étudiées en s'appuyant sur les cinq albums de la méthode dont on vous parlait précédemment. Les élèves auront alors le plaisir de retrouver leur héros, qui était siam dans les trois premiers albums, et en périodes 4 et 5, ils étudieront deux albums de littérature jeunesse. La compréhension écrite est également présente dans la méthode. Les élèves liront pour chaque graphème un texte racontant une aventure de quitté siam, et à chaque demi-période, un texte plus long. Ces textes permettront d'effectuer un travail de compréhension écrite et de mettre en pratique les stratégies apprises lors de la compréhension orale pour progresser en compréhension écrite. Ces textes sont 100% déchiffrables, et ils suivent la progression des correspondances graphème-phonème. En début d'année, les élèves découvriront des illustrations mettant en scène quitté siam. Cela permettra de réaliser un travail de lecture d'images qui sera une première étape vers la compréhension écrite. Dès la fin de la première période, les images disparaîtront, et la compréhension se fera à partir de textes lus par les élèves afin d'éviter l'écueil des lecteurs devineurs. La différenciation est présente au cœur de la méthode. Elle est préposée pour tous les profils d'élèves avec de la lecture différenciée. Dans le manuel de lecture, on trouvera pour chaque leçon des phrases et des textes différenciés qui sont symbolisés par les empreintes de chat. A chaque demi-période, on trouvera un même texte décliné en trois niveaux permettant d'évaluer les progrès en lecture et en compréhension de façon différenciée. Et puis, dans la pochette, les exercices proposés sont destinés à l'ensemble de la classe, mais pour chaque fiche, il est possible de télécharger une fiche pour les élèves les plus fragiles et une autre pour les élèves qui entrent plus facilement dans les apprentissages. Il est important par ailleurs de souligner qu'une différenciation efficace ne peut être réalisée que par l'enseignant lui-même qui connaît ses élèves et leurs difficultés et qui est le plus à même de proposer telle ou telle activité selon les besoins de chacun. Les fiches de préparation de chaque séance incluent dans le guide pédagogique des suggestions de différenciation. Alors, on va vous présenter les différents temps de la méthode, donc au travers d'un exemple de séquence de code. Donc, on propose quatre séances. Donc, la première séance, c'est un temps d'apprentissage en collectif. Ce temps permet de découvrir les correspondances graphophonémiques et il est organisé de façon ritualisée. Il s'appuie sur le support numérique, ce qui permet de découvrir avec la classe entière les nouveaux graphèmes, de faire des jeux collectifs de renforcement et puis d'échanger. Ceci place les élèves dans une démarche explicite qui les amène à faire des hypothèses, à faire des liens avec ce qu'ils connaissent déjà. Et ainsi, ils sont vraiment acteurs de leurs apprentissages. La deuxième séance est un temps d'atelier. La méthode propose de répartir les élèves en trois ateliers différents, trois fois 20 minutes qui se font en simultané. Donc, un premier atelier de lecture en petit groupe, accompagné par l'enseignant avec pour support le manuel. Et puis, un deuxième atelier d'entraînement individuel en autonomie dans les livrets de la pochette. Et enfin, un atelier de jeux et de manipulation. C'est vrai que ces temps d'ateliers sont nécessaires au CP, on le sait maintenant. La lecture en effectif réduit est bénéfique pour les apprentissages. Chaque élève ira plus et plus souvent. L'enseignant pourra aussi adapter la lecture dans le manuel en fonction des besoins de chaque groupe. Et il pourra aussi évaluer les élèves plus facilement et travailler la fluence quotidiennement. Et enfin, en utilisant les jeux de la méthode, les élèves vont manipuler et automatiser leur savoir ainsi que leur connaissance de façon ludique. C'est pour ça qu'on propose entre autres un système d'atelier. Mais il est tout à fait possible de travailler autrement avec cette méthode. Là aussi, chaque enseignant peut faire comme il le souhaite. Donc la troisième séance, c'est un temps d'écriture et de dictée en classe entière, avec pour support le cahier d'écriture et le cahier du jour. Et enfin, la dernière séance est un temps de révision, avec une relecture collective du manuel, et puis un jeu de fluence, le défi de quitter Siam, qui se fait avec le TNI en collectif. Alors, on vous présente ici un exemple d'emploi du temps qui peut être utilisé avec la méthode. Donc c'est bien sûr un exemple qui sera adapté en fonction de chacun. Les créneaux que vous voyez colorés sur cet emploi du temps correspondent aux créneaux de la méthode. Mais voilà, il y a bien tout qui est présent, les mathématiques, questionner le monde, etc. Et c'est calé un petit peu sur l'emploi du temps que j'utilisais moi-même dans ma classe. Donc voilà, ça fonctionnait très très bien. On va vous présenter maintenant les différents outils de la méthode, en commençant par le manuel de lecture. Donc il contient des activités progressives et ritualisées de discrimination auditive, de décodage, de lecture de syllabes, de mots, puis de phrases et de textes, mais aussi des histoires thématiques autour des aventures de quitter Siam en plusieurs épisodes, ce qui permet de mêler humour et émotions pour motiver les élèves à lire. Il contient également des leçons d'études de la langue, avec un travail spécifique de la grammaire et du vocabulaire. Et puis un texte différencié qui raconte les aventures de quitter Siam et qui est donc décliné en trois niveaux de lecture à chaque demi-période pour appliquer le travail de compréhension en lecture autonome. Ce manuel est le lien privilégié entre l'école et la famille avec une relecture de la page du jour tous les soirs. On va regarder son sommaire. Alors, il propose une progression accélérée de l'étude des correspondances graphophonémiques en début d'année et ce, conformément aux recherches scientifiques, notamment celles menées par René Guagou depuis 2015, ce qui permet aux élèves de progresser davantage. Les élèves étudient donc un graphème par jour sur les deux premières semaines de l'année, puis deux graphèmes par semaine. Par ailleurs, la combinatoire est abordée très rapidement dès la première semaine, en fait, puisqu'on introduit la lettre L sur cette première semaine. Ce qui signifie que sur la période 1, les élèves étudient déjà 14 graphèmes. De plus, il faut noter que les correspondances graphophonémiques sont étudiées dans un ordre logique et cohérent en lien avec leur fréquence d'apparition dans les mots de la langue française, ce qui permet bien sûr aux élèves de déchiffrer une majorité de textes le plus rapidement possible. Les premiers phonèmes présentés sont des fricatifs qui sont des sons qui durent, comme le L ou le F, ce qui permet de faciliter la combinatoire, contrairement au P qui va faire P, par exemple, et qui sera moins évident pour combiner. Par ailleurs, les correspondances graphophonémiques graphophonémiques qui se ressemblent comme le B et le D, le P et le Q, etc., ne se suivent pas dans la progression pour éviter, évidemment, toute confusion. De plus, le sommaire présente également les thèmes des histoires de Kytétiam, comme vous pouvez le voir, ainsi que les leçons d'études de la langue. Et pour chaque graphème, on trouvera aussi, voilà, vous le voyez ici, le ou les mots repères et le mot outil de la leçon. On va regarder un peu attentivement une page de leçons de code. Donc, en début d'année, le manuel propose une entrée par le graphème dans ces différentes graphies avec son mot repère illustré par une photo, mais aussi une activité de discrimination auditive. Nous avons fait le choix d'utiliser des photos pour ancrer vraiment le vocabulaire dans la réalité. Ensuite, on trouvera des activités de décodage qui introduisent la combinatoire avec pour support des puzzles qui s'assemblent et qui seront repris sur le TNI, mais aussi de la lecture de syllabes et de logatomes, de la lecture de mots qui sont classés selon leur classe grammaticale à l'aide d'un point de couleur. Et puis, un mot outil par leçon est présenté. Ces mots sont mémorisés et utilisés quotidiennement en classe. Ils font partie du stock lexical et orthographique des élèves au même titre que les prénoms de la classe ou les jours de la semaine. Ils seront utiles pour comprendre des textes, mais aussi pour écrire des phrases. On trouvera également de la lecture de phrases différenciées avec des aides évolutives selon le degré de difficulté, avec des lettres muettes grisées, des arcs syllabiques, etc. Et puis, un texte 100% déchiffrable qui raconte les aventures de Kytetiam et qui permet de réinvestir le graphème phonème étudié ainsi que les mots vus dans la leçon. Plus tard dans l'année, les activités de décodage diminuent pour laisser plus de place à la lecture de mots et de phrases différenciées. Et les textes racontant les aventures de Kytetiam s'allongent également progressivement. Le manuel contient également des pages de lecture différenciées. À chaque demi-période, un texte plus long, 100% déchiffrable, raconte les histoires de Kytetiam. Ce texte est proposé en trois niveaux de lecture pour permettre de mettre en place la différenciation et ainsi d'impliquer tous les élèves. Donc, le premier niveau propose des aides à la lecture telles que les arcs syllabiques, les lettres muettes grisées. Le texte est aussi plus court et le vocabulaire un peu moins complexe. Le deuxième niveau correspond à un niveau médian. Il propose également des aides à la lecture en début d'année, mais en fait, ces aides s'estompent plus rapidement. Et enfin, le troisième niveau est destiné au bon lecteur. Donc, les aides sont réduites, le vocabulaire est plus complexe et le texte est plus long. Les élèves sont amenés à lire seuls ces textes et à les comprendre. C'est un peu une façon d'évaluer leur capacité à déchiffrer des phrases et à mettre du sens. Des exercices de compréhension associés à ces textes sont disponibles en téléchargement, en trois versions, afin de s'adapter au mieux et à chaque élève. Les élèves appliquent ici les compétences de compréhension qui sont abordées en classe entière lors du travail de littérature. Et donc, le manuel propose également des leçons de grammaire et de vocabulaire. Ces leçons sont présentées en classe entière. Donc, les élèves sont amenés à découvrir la leçon de grammaire en faisant appel à leur capacité d'observation et de raisonnement. Lors des leçons de vocabulaire, ils sont aussi invités à proposer des mots en rapport avec le thème. Puis, la leçon, elle est verbalisée par l'enseignant et les élèves retrouvent dans le manuel de lecture un rappel de ce qu'ils ont observé puis un mémo simple et visuel de la leçon. Un exercice de lecture de mots ou de phrases permet d'appliquer la leçon en situation pour en favoriser la mémorisation. Et donc, en vocabulaire, lors des ateliers de petits groupes, les élèves nomment les images ou les mots de la fleur lexicale comme ici. Et puis, ils proposent d'autres mots pour compléter la catégorie. Et ensuite, on les invite à créer des phrases pour réinvestir ce vocabulaire. Alors, on va vous présenter maintenant la pochette de l'élève. Donc, cette pochette, elle contient 10 livrets d'activités variées en lien avec le manuel pour travailler le code. Il y a donc deux petits livrets par période ainsi qu'un livret d'études de la langue qui contient le travail de vocabulaire et de grammaire. Et enfin, un livret de littérature compréhension pour toute la partie compréhension de textes entendus. Les livrets à l'intérieur de la pochette sont donc en petit format, ce qui permet aux élèves de se repérer plus égément sur la page et d'adopter plus facilement une bonne posture et aussi de faciliter la prise en main lorsqu'ils travaillent tout simplement. Ces formats sont adaptés au CP, ils ne sont ni trop longs, ni trop larges, ni trop épais. Ils sont faciles à manier et ne créeront aucune gêne à l'écriture et à la lecture. Voici les pages d'exercices de code correspondant à la leçon du V. Durant chaque période, hormis les pages spéciales de tout début d'année, les exercices sont ritualisés. Le premier jour, les élèves réalisent des exercices de discrimination visuelle ou auditive et des exercices de décodage et d'encodage de syllabes. Le deuxième jour, ils réalisent des activités de discrimination plus complexes ainsi qu'une activité de lecture-compréhension et une activité de production d'écrit. À cette période, ils n'écrivent qu'un mot pour compléter une phrase, mais cela s'enrichit évidemment peu à peu au fil de l'année. On va vous montrer une double page du livret de l'exercice de code en P3. Par exemple, en P3, on voit bien que chaque graphème occupe quatre pages pour consacrer de plus en plus de place au travail sur le sens, sur l'encodage et sur la production d'écrit. Et puis, on va voir une page de vocabulaire, une page de grammaire dans le livret d'EDL. La pochette inclut un livret d'exercice d'études de la langue qui suit la progression du manuel et qui contient une page d'exercice par leçon. Ce livret propose des activités pour enrichir son vocabulaire et créer des corpus de mots qui seront utiles en production d'écrit et puis des activités variées pour s'approprier les compétences grammaticales. Toujours dans la pochette, voici le livret de littérature compréhension qui propose, on le disait tout à l'heure, des textes très variés qui vont du compte traditionnel au documentaire animalier ou encore ici à la carte postale. Il faut noter que ces textes sont lus par l'enseignant. La compréhension s'effectue donc à partir d'une lecture entendue, ce qui permet de travailler sur des textes plus résistants que ceux, par exemple, proposés dans le manuel qui, eux, sont déchiffrables. Ce livret propose également des exercices qui accompagnent les élèves dans une démarche de compréhension puisque les stratégies sont explicitées aux élèves à chaque étape des séances et d'ailleurs, vous les voyez, ces stratégies apparaissent sous forme de petits pictogrammes avant chaque exercices. Et pour terminer sur la partie compréhension, on vous parle également des cinq albums qu'on a abordés tout à l'heure un petit peu. Les trois premiers albums autour de Kit et Siam, ces histoires seront écrites par une auteure de littérature jeunesse renommée spécialisée dans les premières lectures, Anne-Gaëlle Balp, et illustrée par Marion Pifaretti, également renommée, et qui a fait déjà tous les dessins de Kit et Siam. Pour terminer, en périodes 4 et 5, ce seront deux albums de littérature jeunesse. Les textes des albums suivent bien sûr les thèmes abordés au cours de l'histoire dans le manuel. On retrouvera donc en P1 des histoires autour de l'école, en période 2 des histoires qui nous plongent dans le quotidien et la famille de nos héros, en P3 ce seront des histoires qui s'articuleront autour des émotions et ce sera d'ailleurs quelque chose de repris en vocabulaire. En période 4, on abordera des récits qui tournent autour de l'écologie, de l'environnement ou encore de la nature. Et enfin, en période 5, on découvrira des thèmes qui abordent l'égalité ou encore la tolérance. Voilà pour la partie compréhension. On va aborder maintenant le cahier d'écriture. Donc, le cahier d'écriture qui lui aussi est en lien avec la progression d'études du code fait la passerelle entre cette étude du code et le geste graphique. Il contient donc des pages dédiées à la posture d'écrivain, à la gine des doigts et à la tenue de l'outil scripteur. Il y a aussi des pages qui sont consacrées au rappel des tracés de la maternelle et ensuite, bien sûr, une page d'écriture par graphème qui propose un entraînement rigoureux avec un rappel du ductus, donc cette petite phrase qui permet d'expliquer le sens et la direction du tracé où on va bien sûr écrire la lettre mais aussi des syllabes, des mots et des phrases. Enfin, d'autres pages sont également dédiées à l'acquisition de stratégies de copie pour une écriture fluide et égée. En effet, ce cahier a pour objectif d'aider les élèves à maîtriser le geste d'écriture cursive en assistant sur les points complexes mais il a aussi pour but d'enseigner des stratégies de copie efficaces pour que les élèves puissent progressivement copier des textes plus longs, sans erreur et avec fluidité. Les activités proposées au sein du cahier ainsi que le support en lui-même évoluent et se diversifient au fil de l'année. On a une évolution de la taille du lignage, du marquage de la ligne, on a une évolution dans les types de copies, copies simples, copies différées, etc. En début d'année, un travail préparatoire est proposé, je vous le disais, dans ce cahier d'écriture. Donc, vous pouvez le voir ici, la posture d'écrivain, la gym des doigts, les tracés de maternelle, ainsi qu'un apprentissage du repérage des lignes du cahier qui est un apprentissage propre au CP. On retrouvera les vidéos de toutes ces activités dans le TNI ou avec un flashcode aussi, c'est intéressant à savoir. Et donc, voici une page du cahier d'écriture de la première période. Donc, la page contient un rappel des graphies de la lettre, le mot repère et puis le modèle de la lettre dans les lignes. Le ductus figure ici aussi. Il verbalise de façon explicite le tracé du graphème en indiquant l'ordre et la direction des traits qui composent la lettre. Donc, par exemple, ici pour lever, je trace un pont et je remonte pour faire une vague puis je pars à droite. Le ductus s'énonce à la première personne parce qu'il est destiné à être mémorisé puis récité lors du tracé de la lettre. Un exercice de graphisme permet de préparer le tracé de la lettre puis les élèves tracent la lettre et copient des syllabes et des mots. Le travail d'écriture s'enrichit donc au fil de l'année et la copie de syllabes se réduit pour laisser plus de place à la copie de mots et de phrases. Et donc ici, on voit le lignage Gurvan qui laisse place au fil de l'année aussi au lignage CIS. En fait, on trouve du lignage Gurvan qu'en première période. Donc, le cahier propose également des pages consacrées aux stratégies d'écriture. Le ductus décrit alors les stratégies d'écriture. Ici, pour comprendre avant de copier, je lis le mot ou la phrase et j'imagine de quoi il s'agit en me faisant un petit film. Ces pages proposent de la copie de syllabes, de mots et de phrases et puis on voit ici que le travail de graphisme a été remplacé par une frise à compléter et à colorier. Et Françoise va nous présenter le guide ressources. Le guide ressources comprend les fondements didactiques de la méthode ainsi que les recommandations pédagogiques et les outils de différenciation. Il contient une présentation de chaque période et l'ensemble des séances détaillées pour l'enseignant par le biais de fiches de préparation. Donc, on va regarder une page de présentation de la période. On a une introduction qui présente les enjeux de la période et ses particularités et puis on va trouver également des tableaux récapitulatifs du déroulement des séances et des objectifs correspondants avec le détail des étapes pour chaque séance. Puis, la démarche de certaines activités est détaillée comme la démarche à mettre en place pour la découverte du graphème et du phonème mais aussi pour la lecture de l'aventure de Kittésiam, pour l'écriture, pour la dictée. Enfin, cette introduction présente également la manipulation et les jeux de la période. On va regarder une fiche de préparation de code. Donc, on a une introduction qui présente les recommandations pédagogiques adaptées à la leçon ainsi que des suggestions de remédiation et puis les étapes qui sont détaillées pas à pas avec les consignes, les listes d'items et puis les corrections également. On a également une mise en valeur du dialogue pédagogique qui est écrit en bleu pour être repérée plus facilement et puis les suggestions de différenciation haute et basse qui sont proposées également à chaque étape et mises en exergue là pour être repérée plus facilement. Alors, on va passer à une présentation d'une fiche de PrEP en littérature compréhension. Donc, on l'a précisé dans le diaporama mais les visuels ne sont pas définitifs. Le guide ressource est en cours de finalisation. sur la fiche de préparation vous avez ici une introduction qui présente la particularité du texte étudié. Ici, c'est une carte postale par exemple et les particularités effectivement pédagogiques liées à ce support. Pour l'enseignant, ça permet d'expliciter le choix du support du texte et pour nous les tenants et les aboutissants didactiques qu'il y a derrière aussi. Ensuite, vous retrouvez une proposition d'organisation temporelle assez pratico-pratique sachant que chaque texte ou chaque épisode pour un texte long est étudié entièrement en deux séances donc en deux jours. Puis, vous retrouvez les compétences et les objectifs de la séquence ainsi que le déroulé des différentes séances. De la même façon, on a les consignes qui sont mises en évidence en bleu, les différentes étapes. Ces séances fonctionnent toujours un petit peu de la même façon. On a la lecture du texte par l'enseignant puis une phase à l'oral de rappel de récits, de reformulation et de questionnement collectif. Le but, c'est bien sûr de faire émerger les hypothèses des élèves, leurs premières impressions et ensuite un travail autour des stratégies de compréhension qui permet aussi de faire le lien entre ces temps à l'oral et les activités du livret. Selon le type de texte étudié comme ici dans cet exemple où on étudie un texte court, la deuxième séance permet de proposer un travail en production d'écrit. Ici, par exemple, d'écrire une carte postale. Et puis, pour terminer chaque séquence, vous avez des propositions de prolongement dans d'autres domaines en arts plastiques, en EMC, en questionner le monde, etc. Les ressources à télécharger, des photo-fiches de différenciation en code en deux pages sont disponibles en téléchargement pour les enseignants qui ont acheté le guide ressources papier. Elles permettent aux enseignants d'ajuster les activités proposées au niveau de chaque élève. Les exercices de différenciation basse sont volontairement très répétitifs et évoluent très progressivement au cours de l'année. En revanche, les exercices qui correspondent à la différenciation haute sont beaucoup plus variés parce qu'en fait, ils sont destinés à des élèves qui sont motivés par ce genre de défi. Alors, on trouvera également des photo-fiches de fluence avec une fiche par semaine pour permettre aux élèves de s'exercer à lire vite et bien pour automatiser le décodage et acquérir une lecture fluide. Donc, ces fiches proposent de la lecture de syllabes, de mots, de phrases, puis de textes. Elles permettent de mesurer les progrès réalisés en vitesse, en vitesse de lecture, mais aussi en précision de lecture. À chaque demi-période, des photo-fiches de consolidation permettent de réviser les leçons de code pour consolider les acquis avant de poursuivre. Les enseignants trouveront une fiche de lecture et deux pages d'exercices en petit format. Et les exercices proposés sont différents des exercices du délivré pour permettre une généralisation des acquis. après le travail de consolidation, des photo-fiches de bilan peuvent être utilisées pour évaluer les acquis des élèves. Il y a une fiche de lecture et deux pages d'exercices similaires aux exercices délivrés pour que les élèves soient évalués sans être déstabilisés par des exercices différents de ceux qu'ils connaissent déjà. Une grille d'évaluation y est associée et elle permet de reporter les résultats obtenus pour chaque élève en reportant notamment le niveau de lecture sur lequel ils ont été évalués. Une patoune, deux patounes ou trois patounes. Oui, j'ai placé les patounes. Alors, sur la partie compréhension, il y a également des ressources téléchargeables. Déjà, vous trouverez les fiches d'exploitation des albums dont on parlait tout à l'heure ainsi que le matériel de manipulation lié à ces albums mais aussi lié notamment aux récits longs je pense aux contes traditionnels par exemple puisqu'on vous propose pour faire manipuler les élèves de construire par exemple en classe un visibiléo donc vous aurez bien sûr toute la démarche dans le guide pédagogique ainsi que fabriquer des marottes pour faire oraliser et théâtraliser les élèves autour de ces récits longs. On proposera également des fiches très pratiques pour mettre en place par exemple un carnet de lecteurs au CP ou encore des cartes mots qui permettent de manipuler le vocabulaire étudié au fil des différentes séances donc sur la prochaine diapo on vous a mis à nouveau des visuels qui ne sont pas définitifs j'aime le préciser ce sont mes visuels donc voilà ils valent ce qu'ils valent mais pas grand chose donc voilà par exemple une petite marotte qui a été fabriquée donc on voit l'exemple l'exemple d'une page de carnet de lecteurs au CP à partir d'un album étudié ou encore des exemples de cartes mots à manipuler où on voit apparaître aussi la catégorie grammaticale de chaque mot voilà pour aider la manipulation la création de phrases le tri grammatical etc et donc en téléchargement il y aura également les affiches repères des graphèmes avec les graphies et le mot repère et puis les affiches des mots outils et donc la méthode propose également des activités numériques donc pour la découverte et le travail collectif de chaque correspondance graphophonémique les élèves auront le plaisir de retrouver Kitesiam sur un support interactif avec des activités interactives de discrimination visuelle de discrimination auditive le défi de Kitesiam qui en fait qui propose plusieurs activités de fluence des jeux de fluence et puis il y a également les phonèmes à écouter des animations pour présenter la combinatoire et le décodage des vidéos avec le tracé du graphème la tenue du crayon la préparation à la dictée peut aussi se faire sur ce support donc on a voulu que ce support il soit interactif et vivant mais pas jeu vidéo donc il reste quand même assez épuré dans sa présentation le but c'est qu'il soit enfin qu'il apporte quelque chose et qu'il soit aidant en classe et pas qu'il ne fasse pas distracteur voilà et puis on va vous présenter la boîte de jeux et de manipulation donc on a une boîte de matériel qui est associée à la méthode et qui présente des jeux qui sont individuels ou collectifs et qui permettent aux élèves de travailler de façon ludique et de varier les modalités d'apprentissage tout en rendant plus facile la mise en place d'ateliers dans la classe leur objectif c'est donc de suivre la progression de la méthode en consolidant et en automatisant les acquis la boîte contient donc des activités autonomes évolutives et autocorrectives et puis des jeux collectifs donc au niveau du sommaire et de la progression annuelle on peut regarder là et on voit que lors des trois premières périodes la boîte propose des jeux et des activités autonomes en discrimination visuelle en discrimination auditive en décodage et en encodage et que ça se modifie un peu en P4 et en P5 puisque ces périodes sont consacrées à un travail plus approfondi avec de la lecture compréhension et de la production d'écrit je vais vous montrer un peu comment fonctionnent les fiches autocorrectives donc la boîte propose 70 fiches recto verso qui permettent aux élèves de travailler individuellement et de valider leurs réponses grâce à un code couleur les activités sont évolutives et suivent la progression de la méthode qui était Siam et puis une aide à la lecture est proposée dans les fiches des périodes 1 à 3 pour être en conformité cohérente avec ce qui se propose dans le manuel donc l'élève place le cache sur le bandeau correctif puis il répond à l'aide des magnètes en associant leur couleur à celle de l'item ensuite il retire le cache pour valider ses réponses et puis il peut comparer la couleur des magnètes à celle du bandeau correctif donc ces fiches autocorrectives proposent un travail de discrimination visuelle où les élèves doivent par exemple associer des syllabes dans différentes graphies ou encore associer des mots dans différentes graphies ou retrouver des prénoms tâchés pour les associer elle propose également un travail de discrimination auditive et il faut alors par exemple dans l'exemple 1 associer des images qui contiennent la même syllabe donc on va associer par exemple le jus de jupe avec le jus de jumelle le V de vélo avec le V de vétérinaire par exemple ou bien associer des syllabes pour former des rébus dans la première on va avoir le chat plus le pot ça fait chapeau et on va associer comme ça ou alors identifier donc sur un niveau un petit peu plus complexe des syllabes pour répondre à une devinette phonologique dans l'exemple 1 par exemple je prends le la de lavabo c'est en petit 1 et le pain de pingouin et je dois faire coordonner ma réponse avec le lapin en décodage et en compréhension écrite les fiches proposent d'associer des syllabes et des mots d'associer aussi des syllabes des mots et des phrases à des images ou bien d'associer des phrases et des mots puis des textes et des images mais aussi de faire des inférences et de comprendre les émotions retranscrites par une phrase enfin ces fiches proposent des activités d'encodage et de production écrite il faut alors compléter des mots des phrases ou bien des textes et puis serrier des lettres pour former des mots ordonner des mots pour former une phrase ou bien serrier des phrases pour former un texte et donc la boîte de manipulation et de jeu propose également des jeux qui sont utilisables de façon souple et triés par période les règles sont volontairement simples et faciles à mettre en oeuvre et à mémoriser pour que les élèves soient autonomes en voici donc quelques exemples donc ici par exemple les crocodiles c'est un jeu qui va favoriser l'entraînement au tracé des lettres et qui est proposé en début d'année donc les élèves avancent sur les galets pour échapper aux crocodiles et doivent tracer les lettres alors le mystigri des cadeaux qui est un jeu de discrimination visuelle il s'agit donc de reconstituer des paires de mots identiques sans piocher le mystigri donc c'est comme le pouilleux c'est le même type de consigne ces cartes sont également exploitées en lecture les élèves doivent alors lire le cadeau de leur carte pour la demander aux autres joueurs et puis elles servent au jeu du gâteau d'anniversaire où il faudra écrire un à un les cadeaux reçus pour allumer les bougies de leur gâteau donc on observe comme ça qu'il y a une évolution dans les activités proposées et enfin un dernier exemple mais il y a encore plein d'autres jeux dans cette boîte c'est donc les planches du restaurant qui permettent de faire un jeu de compréhension et un jeu de production écrite donc en période 4 les joueurs lisent les cartes qui sont là et puis doivent doivent trouver le plat correspondant à la manière d'un loto le premier qui a rempli sa fiche gagne le jeu alors qu'en période 5 un joueur doit écrire une petite phrase qui décrit son plat préféré et les autres joueurs doivent trouver sur la planche de loto le plat correspondant à la description alors pour conclure Kitesia met donc une méthode complète qui couvre l'ensemble du programme de français que ce soit en code mais aussi en étude de la langue et en compréhension elle est respectueuse des dernières recommandations officielles et elle propose des parcours différenciés permettant d'adapter le travail proposé au niveau des élèves et elle prend en compte le plaisir d'apprendre en intégrant des personnages attachants et drôles elle est facile à mettre en oeuvre et conviendra à tous les enseignants qu'ils soient débutants ou confirmés je vous remercie c'est vrai qu'il nous reste quelques minutes on peut peut-être faire une petite présentation de quelque chose Émilie oui si vous voulez c'est vrai que j'espère qu'on n'a pas parlé trop vite parce qu'en voyant qu'on a tenu nos délais on aura un temps de questions après mais oui si vous voulez je vous présente un peu plus précisément l'outil interactif à faire en classe entière oui ok alors là le défi technique je rigole c'est pas si compliqué voilà alors comme ce qu'on vous a présenté pour le guide pédagogique par exemple on n'est pas encore sur une version définitive donc il y aura sûrement des changements je ne vais pas tout vous présenter mais par exemple pour la combinatoire on va avoir alors je pense qu'il n'y a pas le son mais on a donc un exemple de combinatoire qui se fait pour le graphisme les élèves retrouveront donc une vidéo qui présente le tracé et le ductus puis une correction qu'est-ce qu'on peut l'encodage qui est fait sur l'ardoise voilà et donc après on a donc par exemple des exercices de de reconnaissance visuelle qui sont différents à chaque période qui évoluent en fait à chaque période et puis le défi de kit et siam qui est aussi différent à chaque période donc là par exemple si on se met sur un niveau intermédiaire le but c'est de compter le nombre de fois que l'on voit le mot vélo et donc c'est un jeu qui se fait en flash c'est-à-dire que les les diapos passent une à une toute seule et donc les élèves doivent compter le nombre de fois où ils voient le mot vélo et écrire sur leur ardoise ce nombre donc on vous laisse essayer de le faire c'est un jeu qui sollicite l'attention visuelle donc c'est intéressant la mémorisation aussi et donc on travaille les fluences et donc les trois niveaux correspondent à à la vitesse en fait auquel apparaissent les items et c'est un type de jeu qui est recommandé sur EduSchool directement sur le site officiel donc de la lecture et de l'écriture au CP vous en avez compté combien des vélos ? 7 7 ? tu connais pas c'est sûr de toi ? non je sais pas je crois pas moi j'ai pas compris 5 5 ah il y en a une qui suit bravo Auriane bravo Auriane félicitations voilà ça c'est le jeu qui est en P1 mais je veux dire bon sur ce qui est intéressant moi c'est ce que j'aime bien aussi c'est qu'il évolue donc c'est un autre jeu je sais pas si tu peux nous montrer Emilie j'aime bien moi ces jeux de lecture flash sur les autres périodes là on en avait un autre par exemple je suis pas au bon endroit je recherche dans les méandres mais je sais que j'en ai vu passer un avec les images là il était sympa celui-là aussi oui mais c'est pas là je ne sais plus où c'est voilà mais bon on va peut-être passer aux questions et puis si jamais vous avez des questions on vous montrera c'était là voilà par exemple on voit le mot on voit le mot apparaître je vais le mettre en grand ce sera mieux on voit le mot apparaître puis il disparaît automatiquement et on a quatre images et les élèves doivent écrire le numéro de l'image qui correspond au mot qui avait été lu et donc c'est pareil c'est en flash donc le mot apparaît puis disparaît et donc on a trois niveaux de rapidité voilà et ces exercices sont prévus sur jour 1 et jour 2 pour clore le travail qui est fait en classe mais les résultats sont différents pour qu'il n'y ait pas de mémorisation du nombre d'items des solutions voilà voilà on peut vous remercier pour votre écoute attentive si vous avez des questions n'hésitez pas c'est avec plaisir que nous répondrons soit dans la conversation soit en ouvrant les micros si vous voulez oui vous avez aussi le bouton lever la main si jamais vous voulez prendre votre tour la parole oui oui bonjour vous m'entendez oui très bien oui je voulais revenir sur la lecture du soir en fait donc vous avez dit que le manuel servait de lien avec la famille est-ce à comprendre que le soir l'enfant rentre à la maison avec le livre et doit reprendre certaines activités pour renforcer ou pas oui c'est une possibilité oui c'est ce qu'on proposait donc il y a une relecture de ce qui a été fait en classe entière donc pas les exercices voilà mais vraiment la lecture parce que c'est vrai que dans notre école en fait on était un petit peu hésitants là-dessus justement parce que les livres s'abîment énormément quand ils rentrent à la maison donc voilà c'était juste pour savoir si vous aviez pensé éventuellement à faire des fiches sur des textes à rentrer ou pas en fait ou si on devait le faire nous actuellement c'est pas encore prévu c'est vrai que c'est à nous aussi d'en discuter avec nos éditrices pour voir un petit peu par rapport à vos demandes justement qui sont tout à fait justifiées ce qu'il nous est possible de faire et puis voir si on peut pas travailler sur ces documents ensemble que ce soit pas vous qui fassiez tout loin de là au contraire ce serait complètement contre-productif maintenant c'est vrai que ces livres sont quand même j'ai eu beaucoup de livres par le passé et je trouve que ceux-là sont quand même assez résistants si on les couvre bien mais c'est vrai que ça s'abîme c'est certain au bout de quelques années c'est une évidence ça s'abîme et on a le problème des familles qui anticipent les pages c'était aussi pour éviter cet écueil après il est en version numérique aussi donc il est peut-être possible de n'imprimer que la page destinée à être relue le soir c'est pas merci beaucoup et donc oui une boîte de jeux par classe suffit dans le fonctionnement avec les ateliers une boîte de jeux suffit on n'a pas besoin d'en acheter plusieurs pour une seule classe ouais il y a quelqu'un qui lève la main oui il y a des il y a aussi des décisions dans la conversation mais oui je vais répondre au coup de la méthode complète excusez-moi de vous couper donc la méthode sans la boîte au total donc le manuel de lecture la pochette d'activité le cahier d'écriture le nid de ressources et les 5 albums ça fait un total de 121 euros et si on rajoute donc la boîte la boîte est à 119 euros 95 donc si on additionne les deux on arrive à 241 virgule 10 centimes voilà merci 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 je peux donner la parole à Cathy qui lève la main je crois que Cathy c'est la collègue qui a déjà parlé tout à l'heure non ? ah d'accord parce que je l'ai encerclée rouge je ne sais pas la main est peut-être encore levée oui voilà merci il y a quelqu'un d'autre qui lève la main ? oui Mopin si vous souhaitez ouvrir votre micro oui bonjour du coup je voulais savoir quand on n'a pas de TNI en fait dans la classe est-ce qu'on peut faire avec un simple vidéoprojecteur et manipuler avec un clavier sans fil et une souris ou oui 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 parce qu'il y a il y a des exercices où l'élève peut se lever aller au tableau entourer manipuler mais il est tout à fait possible de faire autrement et d'ailleurs ce que je ne vous ai pas montré c'est que dans le diapo dans les commentaires il y a les consignes donc en fait normalement vous vous avez lorsque vous partagez vous avez accès aux consignes ça évite d'avoir à ouvrir le guide ressources en parallèle du TNI en fait d'accord voilà merci oui oui c'est vrai que maintenant on s'appuie beaucoup sur le visuel mais bon on n'a pas tous les mêmes dotations dans les classes alors tout à fait et le support est très intéressant du coup en plus et voilà c'est si on ne peut pas se servir de ce volet là de nouveauté dans notre classe c'est vrai que c'est un petit peu frustrant on va dire bien sûr alors il y avait plusieurs questions donc il y a une question sur les albums je vais répondre très rapidement parce que ça va être facile on ne peut pas encore vous les présenter parce que nous nous attendons les droits et là nous n'avons pas le droit de vous les montrer donc on ne le fera pas voilà mais dès que dès que c'est possible si vous êtes déjà sur le groupe Facebook de quitter Siam si vous ne l'êtes pas inscrivez-vous comme ça nous quand on a des informations on les transmet directement donc dès qu'on les a on les transmettra je vous mets le lien d'ailleurs dans le chat pour rejoindre le groupe et alors vous vous souvenez de la date de sortie du guide ressources ou peut-être 26 mai alors oui j'ai mis 26 mai ah oui j'ai pas vu d'accord c'était juste en dessous quelqu'un qui demandait aussi si on pouvait envisager de ne prendre qu'un manuel de lecture pour deux élèves bon mais ça peut j'imagine s'organiser je ne sais pas ce que tu en penses Camille oui bien sûr c'est en fait l'avantage aussi d'avoir un manuel par élève pour des CP c'est aussi de travailler sur cet objet livre que c'est un objet quand même d'importance pour les CP et ça fait pour faire le lien aussi avec la maison c'est assez important je ne sais pas vous mais même émotionnellement c'est un livre dont on se rappelle un peu toute notre vie ce livre des CP donc c'est vrai qu'il a son importance maintenant si pour des raisons financières on n'a pas le choix on n'a pas le choix c'est vrai que parfois même l'espace d'une année ou deux années on fait autrement c'est pas grave mais oui c'est possible je ne sais pas s'il y a d'autres questions j'ai eu les questions Camille je te laisse donc la première question peut-on se dispenser des jeux la première année de la même fin j'ai envie de vous donner un petit peu la même réponse c'est toujours mieux d'avoir des jeux qui soient clés en main qui soient complètement adaptés à notre progression à la méthode maintenant c'est vrai que si on n'a pas le choix on n'a pas le choix et effectivement on l'achète l'année suivante ou au cours d'année avec parfois des occasions qui se présentent je sais que l'année dernière dans ma classe j'avais profité par exemple d'embrigader un petit peu les parents d'élèves pour pouvoir m'acheter une boîte de jeux et ça avait très bien fonctionné donc avec le sou des écoles tout simplement ça faisait partie de mon projet pédagogique justement d'avoir des jeux dans la classe et à ce titre les parents étaient très très motivés et m'avaient grandement aidée donc voilà il peut y avoir d'autres solutions aussi mais chaque classe et chaque école a un fonctionnement très différent donc on fait comme on peut voilà en tout cas ça peut fonctionner sans la boîte de jeux c'est-à-dire sur un fonctionnement plus classique ou en mettant en place des ateliers alors c'est vrai que là l'intérêt des jeux c'est qu'ils suivent effectivement exactement la progression de la méthode donc tous les jeux qui sont proposés au fur et à mesure rebrassent des phonèmes des graphèmes qui ont déjà été étudiés donc permettent de renforcer donc soit on peut choisir d'utiliser des jeux plus classiques du commerce si on veut fonctionner en atelier et pas acheter la boîte de jeux soit on peut choisir de fonctionner de façon plus classique avec le travail en classe entière tout le monde en même temps sur le livret et tout le monde sur le manuel de lecture au même moment ça fonctionne c'est vrai que sur ce point j'ajouterais aussi une dernière chose c'est que quand vous achetez la boîte toute prête malgré son coût c'est que déjà vous n'avez rien à faire voilà on gagne un peu de temps on n'a pas besoin de plastifier des jeux parce qu'on passe souvent par là et c'est des jeux qui sont durables qui sont cartonnés qui sont très solides tout en carton donc déjà ça enlève pas mal de plastique aussi dans les classes je ne sais pas si c'est impactant pour beaucoup de personnes mais moi je sais que c'était important pour moi et voilà donc c'est vrai qu'il y a le gain de temps et même voilà cette durabilité finalement c'est un investissement sur beaucoup d'années elle est très solide donc voilà et il y a le support autocorrectif qui est quand même intéressant aussi qui apporte et qui permet par exemple pour certains élèves qui ont besoin de travailler au calme ou qui seraient un peu plus agités sur des jeux collectifs etc même si on a pensé les jeux quand même pour être calme et qui ne dérangent pas la classe et bien ces activités en autonomie là comme ça elles permettent vraiment de maintenir les élèves dans une posture d'apprentissage tout en restant concentrés et calmes alors il y a plein de questions pour le double niveau je pense que Camille tu avais répondu sur le groupe mais c'était tout à fait possible c'est vrai que j'avais simplement mis en avant que nous dans l'idée même de la conception de la méthode c'est quelque chose auquel on a beaucoup pensé l'idée c'est de faciliter l'autonomie des élèves que ce soit pour que l'enseignant puisse prendre un groupe d'élèves avec lui pendant que le reste de la classe est en autonomie ou que ce soit pour que l'enseignant gère un double un triple un multiple niveau quel qu'il soit et donc en ce sens nous avons pensé notamment les consignes du livret mais aussi vous l'avez vu les consignes des jeux qui sont plutôt simples ces consignes qui sont très répétitives mais volontairement de façon à ce que les élèves soient aussi ancrés dans une routine des consignes qui évoluent si je ne me trompe pas à chaque demi-période chaque période à chaque période même voilà donc sur la durée qui permettent aux élèves de voilà d'être davantage autonomes et de moins solliciter l'enseignant quand il est avec un autre groupe quel qu'il soit pour avoir testé nous en orthophonie les exercices auprès d'enfants en grande 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 difficulté ils comprennent rapidement ce qu'il faut faire oui ils aiment bien voilà alors concernant les mots outils donc en fait on en a mis un par le son maintenant c'est pas une découverte pour chaque fiche c'est à dire que c'est pas un mot non déchiffrable à chaque leçon au début bien oui et puis rapidement on utilise la découverte par analogie qui va permettre aux élèves de découvrir par eux-mêmes et de déchiffrer ces mots il y a un travail aussi de sens de vocabulaire un travail orthographique qui est fait autour de ces mots pour pour les mémoriser les appréhender sachant que c'est des mots fréquents on a vraiment réfléchi cette progression et l'ordre des mots dans ce sens je sais pas si vous aviez quelque chose à ajouter non c'est vrai que d'un point de vue didactique si on veut être très pointu il y a deux écoles un petit peu qui s'affrontent sur cette histoire des mots outils il y a le côté neurosciences à travers le guide orange c'est vrai qu'on préconise le moins possible et inversement on a les sciences de l'éducation notamment avec Roland Guagou et la recherche lire-écrire ou encore Patrice Gourdet qui ont beaucoup travaillé sur ce système par analogie et qui favorisent au contraire que les mots outils ne soient pas trop nombreux ça c'est sûr ils sont tous d'accord là-dessus mais qu'il y en ait qu'il y en ait quand même et que ce soit des mots qui font sens pour les élèves et effectivement comme le disait très bien Émilie c'est des mots qui sont quand même souvent au fil de l'année déchiffrables finalement c'est juste pour les mettre finalement en lumière faire un petit projecteur sur ces mots qui sont souvent des mots de liaison des mots qui permettent de construire des phrases et on le disait tout à l'heure dans la présentation qui font aussi partie du stock lexical et orthographique des élèves et c'est vrai que les programmes pardon vous me dites si je parle trop non c'est très bien les programmes et le guide orange se contredisent sur ce point puisque les programmes scolaires de cycle 2 et ce DLCP demandent aux enseignants d'ECP de faire apprendre par cœur des mots outils de mémoriser ce qu'ils appellent des mots fréquents donc ça fait partie aussi finalement de notre travail et oui il ne faut pas en faire trop je suis d'accord et ce serait complètement démesuré d'en avoir trois par leçon donc on a fait attention à qu'il n'y en ait pas autant bien sûr les dictées se font il y a une question qui demande si les dictées se font sur un cahier du jour ou si elles sont prévues dans le cahier d'écriture elles se font sur un cahier du jour et dans un protocole d'apprentissage elles se font sur Ardoise aussi avec le support du TNI donc dans le cahier du jour dans le cahier d'écriture on a vraiment l'entraînement à l'écriture Emmanuel il y avait une question par rapport aux 121 euros est-ce que c'est avec une pochette d'activité ou pour une classe je ne sais pas comment vous avez fait le calcul c'était avec une pochette d'activité d'accord pareil après ça dépend du nombre d'élèves que vous avez dans votre classe donc c'est difficile de le dire parce qu'il y a les CPA 12 il y a les CPA 24 il y a les CPA 32 donc c'est un peu compliqué il y a aussi une question Emmanuel si nous commandons une méthode complète sans les jeux aux prochaines vacances de printemps avec ma collègue peut-on être livré avant le mois de juin nous passons souvent par Pichon mais peut-être pouvons-nous commander directement pour être livré plus vite alors pour cela oui j'ai vu cette question je vais vous renseigner car je n'ai pas la réponse et je reviendrai vers vous pour vous le préciser mais c'est vrai que normalement Pichon va aussi passer des commandes de manière générale à Pichon c'est le plus lent il sent bien mais c'est le plus lent concernant les dictées il n'y aura pas la place dans chaque page du cahier d'écriture pour les faire donc normalement elles se font plutôt dans le cahier du jour il y a un travail un vrai travail dans la démarche d'apprentissage des mots ou des phrases dictées qui se fait surtout sur l'ardoise mais le jour de la dictée plutôt dans le cahier du jour il y avait une question par rapport à est-ce qu'il y aura des activités spécifiques pour les élèves qui ont des troubles dys donc ça je vous laisse répondre il n'y a pas des activités spécifiques enfin si quand même si on parle des fiches tous les jeux oui mais les jeux ne sont pas spécifiques pour eux par exemple si on prend la pochette d'exercice à chaque fiche d'exercice de la pochette et bien est associée une fiche de différenciation une fiche pour la différenciation basse et une fiche pour la différenciation haute donc là il y a une il y a une vraie diversité d'exercices en termes de niveau d'activité sur un même graphème une même leçon ce qui permet vraiment de jongler je trouve entre les différents niveaux pour avoir testé avec une élève très 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 en difficulté on va faire aller la fiche de différenciation plus peut-être un ou deux exercices de la pochette pour d'autres on va pouvoir faire tous les exercices de la pochette mais renforcer avec les exercices de différenciation basse pour les élèves qui sont plus à l'aise ils vont faire tous les exercices de la pochette plus les exercices de différenciation haute ça permet vraiment de varier après la boîte de jeu et de manipulation elle permet de retravailler plein plein de points spécifiques et elle est intéressante pour ces élèves là tout à fait et le guide pédagogique propose également plein de suggestions de différenciation d'outils comme l'utilisation des gestes Borel Maisoni pour les élèves en difficulté et plein d'autres on retrouvera ces gestes Borel Maisoni d'ailleurs sur les fiches de différenciation basse par exemple et ça c'est tout un tas de différenciations que nous on avait suggérées dans l'ouvrage pédagogique destiné à l'accompagnement en classe des élèves à besoins spécifiques donc on retrouve vraiment tout cet apport là dans la méthode Alors pour le spécimen normalement il faut les commander c'est ça pour avoir un spécimen j'ai répondu à la personne on peut faire des demandes de spécimens directement sur notre site on a une rubrique dédiée donc j'ai mis le lien dans la conversation ok je crois qu'on est pas mal avec le guide ressources peut-on accéder au contenu sur un seul ordinateur ou sur plusieurs un ordi école un ordi maison par exemple voilà c'est Emmanuel qui sait ça pardon excusez-moi sur un seul ordinateur ou sur plusieurs un ordi école un ordi maison par exemple normalement vous pouvez accéder sur un ordi école et un ordinateur maison c'est pas rattaché à un ordinateur spécifiquement c'est rattaché du coup au compte achète de la personne qui a fait l'achat je pense oui à la personne il faut juste être connecté finalement avec son compte achète et puis voilà c'est rattaché à la personne mais pas à un ordinateur un poste de travail pour la demande de spécimens il nous demande des codes EAN oui je vais vous le donner directement ce sera plus simple donc le code EAN pour le manuel voilà je l'ai mis dans la conversation et c'est vrai que pour rebondir sur les questions par rapport au coût de la méthode chaque changement de méthode est toujours un peu coûteux mais c'est comme le disait aussi une collègue notamment la boîte de jeu c'est pour être réutilisé plusieurs années donc il faut aussi le voir comme ça comme un investissement finalement et par contre moi j'avais fait un petit comparatif avec des manuels des fichiers qui étaient sortis les années précédentes et c'est vrai qu'on se situait tout à fait dans les prix très classiques finalement du marché j'imagine c'est tout à fait normal donc voilà elle n'est ni peu chère ni très chère il y a même certains de nos supports qui étaient un tout petit peu moins chers que d'autres mais voilà c'est quelque chose de très classique alors concernant les gestes Borel Maisonie c'est vrai que c'est un choix vraiment de ne pas surcharger leur utilisation pour le groupe classe mais de les privilégier en différenciation donc je pense que ce ne sera pas possible de les rajouter sur des fiches de lecture elles ne sont pas dans le manuel elles sont vraiment que pour la différenciation après libre à vous de les intégrer mais c'est compliqué d'avoir autant de enfin on a l'image référente si on rajoute les gestes Borel Maisonie ça fait beaucoup de support en fait le choix a été fait le choix a été fait de les réserver à la différenciation c'est vrai que il y a des enseignants qui ne les utilisent pas et donc les intégrer dans le bandeau systématiquement alors qu'elles ne sont pas utilisées reviennent à faire distracteur donc on a vraiment fait le choix de ne les réserver qu'aux fiches de différenciation basses pour certains élèves c'est même effectivement contre-productif de leur présenter les gestes ils n'en ont pas besoin ça peut effectivement les distraire mais c'est vrai qu'il y a des enfants pour lesquels et moi je le vois vraiment en rééducation pour lesquels c'est la voie d'entrée privilégie c'est sûr ils ont toute leur place mais je trouve qu'en fait ils n'ont pas vraiment besoin d'un rappel sur le manuel avec le personnage qui fait le geste en fait à partir du moment où ils en ont besoin ils l'intègrent ils font le geste eux-mêmes ou bien nous on va le faire discrètement et ils vont s'en saisir voilà là on l'intègre dans nos fiches de différenciation mais dans le manuel je pense que c'est pas enfin voilà ceux qui vont s'en saisir oui après on doit pouvoir faire un petit tableau j'imagine avec les gestes borel un récapitulatif pour ceux qui en ont besoin ou l'intégrer en différenciation vraiment dans un sous-main par exemple ou quelque chose comme ça je pense il y en a qui sont malins qui veulent proposer la mallette à l'enseignante spécialisée mais oui pour les APC en plus c'est vraiment une façon de réutiliser tout en suivant la progression de la méthode c'est bien parce que c'est vrai qu'en général quand on utilise des jeux comme ça souvent on bricole un peu parce qu'on se retrouve à travailler des graphèmes qui n'ont pas encore été étudiés et donc c'est un peu compliqué c'est vraiment très pratique comme outil de suivre vraiment la progression de la méthode après il ne faut pas l'avoir comme une mallette qui ne présente que des activités pour les élèves en difficulté il y a des jeux que l'on peut adapter pour les élèves en difficulté mais il y a des jeux qui sont vraiment pour le groupe classe et qui sont bénéfiques pour tous sûr oui que ce soit pour les CP à 12 à 24 ou je le disais tout à l'heure en plaisantant à 32 les jeux ça permet quand même aussi parce qu'on en propose deux types différents du coup les jeux individuels et les jeux plus collectifs type jeu de plateau etc ça permet aussi quand on a des gros groupes classe quand je ne sais pas on a 8 élèves dans ce groupe de jeu pour réduire un petit peu le bruit etc c'est vrai que la mallette offre tout pour réduire ce bruit puisque notre groupe de 8 un gros groupe de 8-9 on peut en mettre 4 sur un jeu de plateau et d'autres en autonomie sur des jeux où ils peuvent travailler ensemble par exemple sur le fichier autocorrectif donc il y a plein de façons de faire en fait c'est vrai qu'il faut tester en classe c'est super intéressant la pochette d'activité elle est bien prévue pour être individuelle et un par élève les élèves écrivent sur la pochette c'est des petits livrets qui sont adaptés au niveau du format et ça a été pensé comme tel c'est vraiment un format qui est agréable à utiliser c'est vrai que Camille insistait beaucoup beaucoup dessus elle a bien fait parce que quand on a vu le résultat c'est vraiment c'est vraiment super de pouvoir utiliser un tout petit format comme ça vraiment à la taille des élèves qui s'ouvrent facilement dans lequel ils écrivent c'est vraiment bien en fait ça remplace le fichier traditionnel que vous avez peut-être en classe d'autres méthodes c'est exactement la même chose sauf que c'est plus petit moins épais c'est moins lourd aussi dans les cartables dans les cahiers oui moins lourd pour les corrections de l'enseignant c'est vraiment top aussi du coup c'est ça exactement c'est aussi plus pratique pour les maîtresses et puis moi j'aime bien aussi l'idée d'avoir un petit fichier distinct pour l'étude de la langue et pour le travail de compréhension parce que vraiment les choses sont à leur place pour les élèves qui ont du mal à se repérer je pense aux petits dyspraxiques mais aussi aux autres ça permet d'avoir vraiment des supports très clairs et très faciles à utiliser et puis enfin c'est un peu mon dada effectivement mais c'est vrai que sur ces gros fichiers avec leur épaisseur les élèves ont beaucoup beaucoup de mal à écrire et puis à 5-6 ans ils n'arrivent pas à atteindre le haut de la page enfin voilà je l'ai beaucoup et à écrire la longueur de la page qui est trop enfin il y a beaucoup d'éléments qui posent beaucoup de soucis à nos petits élèves et pas qu'en début d'année même toute l'année pour certains donc c'est le choix effectivement que nous avons fait et du coup c'est vrai qu'au niveau des formats on a le manuel qui a une belle pochette cartonnée là qui est quand même bon même si certains souhaitent ne pas le ramener à la maison c'est vrai qu'on a été agréablement surprise là en le voyant de voir l'épaisseur en étant couvert je pense qu'il peut quand même tenir le choc et puis pour la petite pochette non mais c'est vrai que c'est des supports qui sont vraiment bien oui par rapport au manuel je rebondis sur ce que tu dis parce que du coup en classe ce que je faisais aussi pour garder mais vous le faites peut-être on est peut-être nombreux et nombreuses à le faire mais j'avais une pochette aussi cartonnée vous savez pour inclure dedans le manuel ou d'autres éléments à ramener à la maison pour qu'il ne soit pour qu'il soit abîmé le moins le moins possible vraiment il n'y a pas forcément besoin mais moi ça me rassurait beaucoup et je me disais que justement je n'allais pas avoir à en racheter tous les ans ou tous les deux ans ou même tous les trois ans ça tenait vraiment très 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 longtemps et c'est voilà et puis même pour les élèves c'est rassurant parce que moi ils avaient peur de l'abîmer à la maison parfois de faire tomber un morceau de chocolat pendant le goûter dessus dans le fond du cartable et du coup voilà c'est bien de bien le protéger c'est très facilement faisable avec une petite pochette cartonnée pour les transports à la maison les majuscules elles ne sont pas abordées dans le cahier d'écriture on a préféré privilégier un travail sur relier les lettres entre elles comme le B et le R par exemple qui sont plus complexes et travailler les stratégies d'écriture les stratégies de copie dans les programmes 2018 et 2020 ce n'est ce n'est pas au programme il faut que les élèves puissent les reconnaître par contre le CP c'est cette première étape où les élèves reconnaissent les lettres majuscules cursives par contre ils ne doivent pas apprendre à les tracer ça c'est vraiment un travail du CE1 donc voilà par habitude dans certaines classes par rapport au programme précédent on le faisait encore un peu mais voilà autant se concentrer effectivement sur déjà tout ce qu'il y a à voir au CP et puis laisser un petit peu du temps pour le CE1 je pense qu'on a répondu à pas mal de questions très bien il y a une question qui s'est alors il y a deux questions donc sur la production des cris dans la méthode et bien il y a plusieurs temps plusieurs manières d'aborder la production des cris donc dans le dans les livrets de code il y a des exercices très évolutifs sur la production des cris je crois qu'après t'en proposes Camille aussi dans la partie littérature compréhension un peu oui d'ailleurs sur la période 1 et la période 2 c'est vrai qu'on travaille beaucoup autour de la démarche de production des cris et effectivement on propose des activités très concrètes je vous le disais pendant la présentation rédaction d'une carte postale par exemple quels sont les grandes étapes pour rédiger une lettre voilà l'ensemble de ces éléments qui permettent voilà de faire de la production d'écrit et même en écrit de la langue si je ne me trompe pas il y a aussi un petit peu de 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 voilà donc finalement c'est inclus à travers différentes activités oui on retrouvera aussi de la production d'écrit dans les activités de jeu dans la manipulation dans l'apprentissage à partir du TNI où on va s'exercer à la copie différée à la copie où on va travailler également les stratégies de de copie par exemple dans le cahier d'écriture et puis effectivement mais c'est vrai que sur la démarche de production d'écrit en elle-même c'est plutôt effectivement par rapport aux activités de littérature compréhension on va avoir vraiment un travail plus explicité sur comment on fait voilà sur vraiment l'enseignement de cette production c'est ça tout à fait on a essayé de faire quelque chose de chouette faites une kermesse je sais pas quoi vous dire pour le budget là nous malheureusement c'est Emmanuelle Emmanuelle oui je faisais le calcul pour les albums donc elle est dans les calculs à l'unité ils sont à 4,40 donc pour les 5 albums on est à 22 euros et ils sont vendus à l'unité séparément pas en pack c'est exactement le même fonctionnement qu'est-ce qui se fait avec Trampoline chez Nathan où ils sont aussi vendus à peu près dans ce prix-là et chez Pilotie aussi chez Hachette c'est le même fonctionnement pour les albums oui oui tout à fait c'est-à-t-ce qui s'est vendu à l'unité c'est-à-t-ce qui s'est vendu